la session de septembre est annoncée pour ce lundi 16 ici à kinshasa c'est une session qui est essentiellement budgétaire la dernière de l'année 2024 on va se poser la question quelles sont les attentes donc de cette session qui s'ouvre le lundi prochain budget 17 milliards mesdames et messieurs quitte de l'augmentation du budget et de l'amélioration des conditions des vies des populations en d'autres termes l'augmentation du budget va-t-il de pair avec l'amélioration des conditions des vies des populations ou pas merci beaucoup de nous faire conscience mesdames et messieurs bienvenue dans votre émission grande tribune je présente mes invités avant de lire les questions d'actualité voilà je commence par ordre d'arrivée monsieur john cabessa il est avec nous sur ce plateau john cabessa il est journaliste et analyse des questions d'actualité bienvenue monsieur john cabessa dans cette émission bonjour chère dan bonjour également à tous nos téléspectateurs des congobès on vous retrouve encore après deux mois et demi trois mois je me pose la question qu'est ce qui s'est passé dernier temps il ya beaucoup de trêve mais merci pour cette invitation et je profite de l'occasion pour saluer les chers compagnons d'élite tout près également maître fred momba et d'une manière ou d'une autre on doit se retrouver les pays s'ils devaient aussi décorer les gens qui ont participé à l'édification de la démocratie au moment tenté peut-être voir le passage entre 2016 et 2018 2019 il pouvait y avoir disparition de l'état les journalistes nous avons joué un très grand rôle et malheureusement ce sont les politiciens à qui on jette des fleurs je pense que nous allons passer des bons moments ensemble et pour une fois de plus donner l'éveil à ses citoyens et aussi jouer notre rôle comme journaliste comme étant également de faiseur d'opinion mais aussi des éducateurs de masse voilà merci beaucoup monsieur john cab excusez moi maître fredi mouamba bonjour bonjour bienvenue également dans grande tribune nouvelle fois bonjour et merci d'anne de l'invitation de m'inviter à ces tribunes que je considère comme étant un espace d'expression des idées fécondes autour des enjeux et défis qui soulèvent la gestion de la res publica vous comprenez et donc j'espère que tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers les bandes vont se retrouver à travers tout ce que nous allons faire comme en allives sur ces plateaux et j'en profite aussi pour remercier ça ne peut pas manquer le seigneur jésus-christ qui a dit dans amos 5 24 que la justice soit comme un courant d'eau et que la doiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torah qui jamais n'est arrivé vous comprenez et j'espère que si nous pratiquons la justice dans ces pays et ça va faire en sorte que nous puissions effectivement sortir des lornières c'est très important et je pense qu'il va falloir que dans notre marche quotidienne que nous puissions faire en sorte que toute action que nous accomplissons soit en phase avec les préceptes de notre dieu qui est en fait les conseils merveilleux et dieu fort père éternel prince de la pluie voilà donc c'est ça merci vous mettre à frédit moins bas pour votre participation à l'émission messieurs dames voici les questions d'actualité qu'on a prévu pour vous dans cette émission feuilles de route de l'wanda une nouvelle réunion entre autorités rwandaise et congolaises et projeté pour le 14 septembre 2024 afin de faire avancer le plan de neutralisation des fdlr et du retrait des rdf le gouvernement de la rdc adopte le projet de budget 2025 arrêté à 49 847 milliards de francs congolais soit 17 7 milliards de dollars au taux d'échange actuel ce projet de la décidence dégage un taux d'accroissement de 21,6 % par rapport au budget de l'exercice 2024 mise au point on va lire cette mise au point mesdames et messieurs la famille de youssouf maliki directeur du cprk ex macala a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait donc fut le pays suite aux événements tragiques souvenu dans cet établissement pénitentiaire il est indiqué dans cette mise au point que le directeur de la prison centrale de macala cprk a été autorisé à quitter le pays pour des raisons médicales bien avant cette affaire c'est une atteinte à son honneur et à sa dignité de l'accusé ainsi signé donc dans cette mise au point un monde de famille arrestation de cette qui connaît le dépassement du délai légal de 48 heures de détention préventive constitue une violation flagrante de ses droits écrit l'oubaïa claudel la première ministre juliette toulouka souminois a présidé une réunion cruciale avec le fonds monétaire international pour la restitution de la mission rdc en présence du ministre du budget aimé bogie et du ministre des finances doudou fouamba les mercredis 11 septembre cette rencontre s'inscrit dans le cadre des négociations du nouveau programme de la facilité et l'argile de crédit et d'un accord pour soutenir la lutte contre les changements climatiques merci messieurs dames donc on va prendre les sujets le tout premier sujet du jour la session des septembre est annoncée pour lundi prochain lundi 16 septembre prochain qu'elles peuvent être les attentes pour quelles sont les attentes de la population vis-à-vis de cette de l'ouverture de cette session de septembre vous êtes à la maison écrivez nous également dites nous ce que vous attendez de cette session de septembre que nous connaissons budgétaire alors monsieur john cabessa je vous passe la parole en premier dites nous à votre avis quelles peuvent être les attentes de la population pendant ou au cours de cette session de septembre merci beaucoup cher dan les attentes de la population devait d'abord s'est conformé par rapport au même projet programme d'action de souminia parce que c'est un programme qui a été analysé concocté et même partagé on a vu tous les députés nationaux qui en avaient bien avant on peut même discuter même avec leur base pour essayer de voir l'attentement exactement de la population surtout de ce qui concerne l'arrière du pays par rapport au projet les bureaux caméres et dirigez également par vital caméres et le nous onrable vital caméres et professeur jean claude de le maï ont fait un travail en amont à travers le groupe des consultations avant même l'ouverture et même la session qui devait investir à tout prix le gouvernement souminia pour essayer d'avoir bien avant une lecture contrairement à ce qui se passe avant on donne à des jours à un jour mais l'actuel bureau avait fait un effort également de distribuer ses programmes plus de trois jours bien avant pour essayer de voir les attentes sur le niveau même des ambitions je pourrais dire exactement du gouvernement souminia on a vu un projet assez volontariste je dirais assez ambitieux mais à mon humble avis quand j'analyse il doit y avoir maintenant un décalage comment concilier les décalages entre les ambitions annoncées bien avant et les réalisations en cours en termes de projet ces mêmes budgets se repose sur les six engagements du chef de l'état qu'on a y apprennent appuyé avec les six plutôt les on appelle ça le principe directeur pour voir dans chaque secteur mais pour ce qui concerne la population c'est clairement on entend beaucoup d'abord de ces budgets ici liés à la matérialisation des pdl 145 t pour ne pas dire le programme de développement local on a promis qu'on puisse au moins permettre à l'arrière du pays d'atteindre à quand même un niveau de vie en tenant compte de ce qu'on appelle l'idh c'est à dire l'indice de développement humain de voir quand même le côté également infrastructures le point des désengorgements côté santé côté éducation avoir des écoles avoir ce qu'il faut au niveau de l'arrière du pays deuxième attente encore de la population c'est au niveau d'abord au niveau sécuritaire on voudra avoir avec ses budgets ce qui a été donné comme étant promesse par souminia lors de la défense exactement de son programme qu'on puisse doter à l'armée ce qu'il faut pour essayer de concourir aux efforts également des pacifications à l'est parce que actuellement ce n'est que la paix on dit c'est après la paix qu'on peut penser au pain donc voilà un peu les décalages entre les deux d'abord au niveau des pacifications renforcer encore ce qui est l'enveloppe accordée ou affectée du côté de l'armée et de la police restaurer les systèmes des payes et renforcer aussi nos ambitions qu'on en a du point de vue militaire parce qu'on doit défendre l'intégrité du territoire national donc du côté social il ya du côté également sécuritaire troisième élément les attentes également par rapport à ces budgets ici c'est au niveau également des l'atteinte je dirais la maximisation des recettes parce qu'on a à voir avec les régies financières ce mine a dit on devait changer les styles de vie essayer de maximiser le plus assainir exactement ce qu'on appelle également l'environnement des affaires mais aussi les secteurs financiers et fiscales voilà un peu je pourrais dire de manière assez sur l'ensemble on peut attendre de ces budgets on doit disposer ce qu'il faut pour permettre qu'on puisse avoir le moyen de la politique sur ces les attentes encore par rapport à ces budgets c'est de voir concilier l'évaluation qu'on avait annoncé à tout prix trois mois qu'on puisse voir chaque trois mois chaque ministère à ce qu'il faut pour ne pas avoir des faux fouillants on a vu les la fois passée certains ministres qui disent en sourdine qu'ils n'ont pas le moyen suffisant de l'air politique on voudra pas que la machine également étatique soit une fois de plus c'est crispé en somme c'est la population qui attend dans ce secteur d'abord au niveau de la sécurité au niveau de ce qui est du niveau du social au niveau de développement à la base au niveau aussi côté on doit se le dire côté éducation parce que la paye actuellement là des enseignants n'est pas à tout prix régulière et aussi on voit il ya un décalage ce qui concerne au moins les promesses liées également des allocations des primes et les statuts même des enseignants je ne veux pas aborder le même cas du côté social le problème lié au magistrat c'est qui venait à peine et peut-être d'être affecté après les tests je pense au moins maître froidi et là on a des amis qui nécessite également d'en parler il s'est posé un problème entre le les mécanismes déclenchés par rapport au lieu d'affectation et les prises en charge et même ce qui concerne au moins les retraitements mensuels en somme il ya les sociales qui sont vite comme étant la plus grande question liée comme étant une attente majeure par rapport à ces projets qui s'annoncent également on parle de 17 milliards 18 milliards actuellement 17 milliards sur l'ensemble de ce qu'il avait annoncé non en des milliards point neuf qui devait également couvrir je me pose la question parce que le programme souminia ne pouvait pas avoir une rigueur pour ce qui concerne l'exercice de 2024 parce que c'était la continuité de samalou kondé on devait finir cela mais la loi portant aussi reddition des comptes nous devons savoir qu'est ce que souminia fait depuis son entrée jusqu'au mois de décembre avant de commencer également la nouvelle année où les nouvelles exercices qui va commencer déjà au mois de septembre ici d'où des défis majeurs du côté social et là on voit l'éducation on voit également le milieu de l'emploi récemment on avait soulevé la question liée à la prise en charge des personnes de pvh qui sont désormais prises en compte également dans dans ce qui concerne l'administration publique sans compter le promesse qu'on a à faire par rapport aux jeunes l'employabilité des jeunes et tant d'autres voilà un peu les grands défis qui pourraient toucher également le vécu au quotidien de la population pour ne pas parler au niveau institutionnel parce que je ne sais peut-être je pourrais revenir mais moi j'ai tout ça plus la population au niveau de la base parce qu'on avait dit ces programmes ici souminants comme on a une femme va toucher ce que la nation est en train de décrier comme étant maintenant là comme défis liés au développement sur le plan socio-économique voilà un peu c'est qu'on voulait partager assez par rapport à cet aspect ici à cette prise de première main des paroles je pense que je reviendrai au pour essayer un peu de compléter et l'analyse voilà merci merci bien monsieur cabessa pour cette première prise des paroles au premier sujet alors même monsieur maître félien va également va réagir à votre avis la session s'ouvre bientôt trois mois quels peuvent être les attentes de la population par rapport à cette session bon les attentes de la population sont sont d'une clarté absolument limpide c'est connu c'est tout le monde quand il regarde il sait voir exactement c'est qu'est la population et la population a toujours insisté sur sur le social parce que comme vous le savez bien il ya un principe que je considère comme étant vraiment un principe cardinal auquel tient beaucoup le président de la république c'est que la la les saluts du peuple et la loi suprême vous comprenez et je pense que le gouvernement qui est là le gouvernement souminois doit accomplir ses actions dans les droits fils de et ses principes qui est celui du président de la république et même les laits de motifs que nous connaissons tous qui est le peuple d'abord vous comprenez et je pense que ça veut dire qu'il faut chercher à tout prix à faire en sorte que on puisse n'est ce pas optimiser atteinte c'est au d'appel l'optimisation des conditions des vies et de la population et il s'agit ici de ne pas louper le coche et la première ministre doit le savoir et bien prendre la mesure des défis tu urges je vais te donner un exemple parce que les gens se plaint toujours des l'incomplitude ou des l'inachèvement d'un certain nombre de projets pour ne pas pour être encore beaucoup plus précis je vais te parler de la construite de la construction d'un certain nombre d'écoles dans la province du cassard oriental qui ne sont toujours pas finis vous comprenez moi je pense que on va s'y mettre pour que ces écoles se termine vous avez le problème des certaines entreprises publiques aussi qui connaissent beaucoup des difficultés vous avez pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps il y a des médecins qui s'est plaigné en rapport avec n'est ce pas la gratuité de la maternité parce que les ceux qui sont chargés de la gratuité de la maternité apparemment ne sont pas bien pourvu sur le plan financier pour que cela se passe comme il se doit je pense que la première ministre doit 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 s'y mettre tout parce que ça fait partie n'est ce pas des des du social qui devra être pris en compte vous avez ces problèmes là vous avez le problème des conseils communaux qui c'est parce qu'ils circulent à travers la ville avec des matelas sur leur tête pour dire qu'ils sont chassés par papa par les bailleurs tous ces problèmes là doivent être pris en compte vous avez le problème n'est ce pas de de la CENI vous avez suivi qu'au niveau de la CENI on parle de huit mois d'impayement alors que vous savez bien que ce sont ceux là qui ont fait en sorte que nous puissions aujourd'hui avoir des dirigeants qui ont été n'est ce pas qui ont accédé aux responsabilités démocratiquement grâce n'est ce pas justement à cette institution il faut qu'on s'y mette pour savoir parce que comme vous le savez très bien il faudra que les gens arrivent à boucler leur fin des mois à nouer leur fin des mois comment ils vont y arriver sans que n'est ce pas on puisse qu'on ne puisse pas leur donner leur traitement comme il faut leur salaire comme il faut moi je pense qu'il ya beaucoup de pro vous avez le problème je le dis l'autre fois le problème de l'entreprise ici qu'on appelle congo airways qui enregistre pratiquement où les agents enregistrent pratiquement 14 à 15 mois d'impayement vous comprenez d'arriéré des salaires ça doit être apuré et j'ai suivi dernièrement que n'est ce pas les gouvernements à les j'ai suivi les ministres du portefeuille qui a dit qu'on avait déjà commandé des moteurs et que bientôt ça va venir et il ya un accord qui a été signé avec le ministre de l'industrie dans le cadre des espaces des relations avec la chine qu'il ya eu un homme d'affaires qui a dit qu'il va mettre à la disposition du gouvernement environ 500 millions de dollars et dans les 500 millions de dollars il ya le projet n'est ce pas de la relance du secteur des génies des génies civils dans les provinces vous comprenez les engins des génies civils pour la réhabilitation des routes d'intérêts agricoles on parle du relèvement de la soutien et n'est ce pas de l'achat des engins voilà du congo et moi je pense que tout ça là doit être mise en bral il faut pas que ça cesse il faut il faut que ça puisse justement se matérialiser il ya autant des défis auxquels il faudra s'atteler notamment aussi le problème de l'amélioration j'ai vu un certain nombre de mesures qui ont été prises par le ministre de l'économie ainsi concernant les produits des premières nécessités où on a dit qu'on va baisser n'est ce pas les prix pour permettre à ce que les populations se retrouvent éviter surtout des dépenses extra budgétaires qui mettent en mal d'autres lignes budgétaires par exemple on peut dire par exemple pour ce qui concerne les secteurs de l'investissement on a fait autant d'argent pour le secteur d'investissement mais lorsque on va nous présenter la loi sur la reddition des comptes ici mais le projet de loi sur la reddition des comptes qui a été déposé vous allez voir lorsqu'il y a un débat au niveau de l'assemblée nationale vous verrez que ça n'a pas été à chaque secteur n'a pas eu à dépenser c'est qui c'est qui lui a qui lui a été attribué d'autres ont été mis en mal par le fait qu'il ya il ya il ya d'autres secteurs qui ont connu des dépassements budgétaires qui ont n'est ce pas mis en difficulté d'autres lignes budgétaires vous comprenez éviter des dépenses extra budgétaires tout ça et cela va faire va permettre en ce qui va oxygéner un peu notre budget et faire en sorte que les secteurs qui sont prioritaires soit en fait soit soit privilégié de telle sorte que les populations puissent se reconnaître moi je me dis pour cette rentrée parlementaire qui est une rentrée essentiellement budgétaire on devra aussi posséder au contrôle on invite les ministres de la justice pour cette situation n'est ce pas à scabreuse qui s'est passé au niveau de makala vous comprenez qu'on nous connaît claircisse un peu la situation qu'on invite les ministres de la justice pour qu'ils expliquent qu'ils nous expliquent par rapport à cette situation qui s'est passé au niveau de makala qu'on invite les ministres de l'intérieur aussi vous comprenez au niveau n'est ce pas de l'assemblée nationale qui est véritablement un contrôle un suivi de telle sorte que toutes les aspirations profondes du président de la république et les aspirations et c'est faisant les aspirations du peuple congolais soit effectivement pris en compte qu'on contrôle qu'on invite tous ces ministres pour que se justifie par rapport à un certain nombre des faits les budgets c'est un tableau estimatif des recettes et des dépenses ce qui a été prévu a été prévu nous allons voir maintenant dans la matérialisation ce qui va se passer en rapport avec le budget réel qui sera le budget réel c'est à dire ce qui va s'appliquer effectivement pour voir si un certain nombre de choses que nous sommes en train de réclamer ici et là comme aux populations seront justement ne seront pas passés à la trappe voilà c'est ça merci beaucoup maître fredi mamba également pour cette première prise des paroles sur cette question on repasse la parole à monsieur john cabessa lui va donc réagir pendant ces vacances parlementaires que nous avons connu un trois mois également est ce que le bureau les bureaux at il le bureau at il suffisamment s'est-il suffisamment mis au fourreur moulin pour assurer cette rentrée parlementaire d'où qu'est ce que le bureau a fait pendant cette période de vacances parlementaires merci beaucoup chère dan le bureau je dois d'abord saluer exactement moi depuis lors parce que nous suivons des prêts des questions parlementaires après au moins près d'une décennie je dirais que ce bureau quand on voit sa composition ça pourrait être le meilleur bureau de l'histoire parlementaire après le bureau des caméras et des 2006 sur c'est quand on voit également la composition avec vital caméras et des dents également le professeur jc tchoulombahi le professeur anjoli et sans compter également la prise en compte de la femme dans la mesure où il ya l'aspect gender et qui a mis on les fait bien avant d'abord avant qu'on arrive pendant ces cette période de vacances parce que la nuance est que le mois de septembre c'est à la fois la session liée à la rentrée parlementaire le mois de septembre septembre c'est à dire la session ordinaire mais c'est également la session essentiellement budgétaire des dents mais quand on va parler également de la session parlementaire on rentre d'abord ça coïncide que ces bureaux totalisent 100 jours donc c'est à dire en termes de réalisation depuis l'installation nous sommes en train de nager également dans les 100 jours sur l'ensemble on a vu d'abord le bureau qui s'est mis directement au travail pour essayer d'élever et d'estirper ce qu'on appelle l'équivoque lié exactement à l'investiture du gouvernement souminien le bureau dirigé par les honorables vitale camère et jean claude isaac jean claude et toulombaï ont pu travailler pour rapidement mettre en synergie créer l'harmonie entre le groupe parlementaire qui en réalité restait encore de groupement politique c'est à dire ce n'était pas encore mis en vigueur conformément au règlement intérieur on a mis tout le monde ensemble pour essayer de parler du même langage parce que le vide au niveau institutionnel au niveau de l'exécutif ne pouvait profiter à personne il y a eu au moins deux mois après la nomination des souminiens presque tout le monde n'était pas n'est nageait pas on doit se les dire dans le même sens même sens plutôt dans le même courant le bureau caméré avec le professeur de choulombaï a pu au moins mettre d'abord ce qu'on appelle la mise en place d'un cadre des concertations qui a pu au moins lancer les consultations profondes avec tous les groupes parlementaires pour parler qu'est ce qui dérange par rapport au projet ou également au gouvernement souminien et la maestrie a comme on dit les génies politiques a pu au moins plancher dans la mesure on a demandé à tous les groupes parlementaires de se constituer en groupe de travail d'attendre également l'analyse ou examen du budget et également j'allais dire exactement du bureau du projet plutôt ce programme d'action des souminins et c'est détaillé de faire une analyse un examen judiciaire pour ne pas donner cadeau exactement c'était ça c'est vraiment génial on peut dire également c'est dans les comptes de ces bureaux plus loin on doit se les dire avec ces bureaux on a on voit actuellement d'abord la synergie dans le travail on a trouvé comment on a concilié il n'y a plus de bornes opposition majorité quand on traite ce qui est exactement de la nation et de la république tout le monde se met ensemble au delà de leur dissension avec ces bureaux camérés on a vu également on a déclenché le problème lié exactement au passeport diplomatique qui semblait traîner devenait tout un problème avec la confusion vous connaissez ce qui s'est passé avec également l'attribution des marchés également des sociétés qui voulaient le faire on a décanté ces problèmes avec ces bureaux camérés je ne vais pas aller très loin pour parler exactement avec la participation des ses collègues on voit la question liée à la gronde qui réunit exactement à l'assemblée des gauches à droite même ce qui concerne également des cabinets politiques semblent apaisés mais sur le plan institutionnel il ya il est la relance avec ces bureaux ici de ce qu'on appelle une fois de peu de la diplomatie parlementaire et il est là c'est l'occasion exactement de faire la mention conformément à ce qui concerne exactement le règlement intérieur on a vu comment le professeur jc tchouloumbaye était au four au moulin à côté d'abord il ya d'abord l'honorable vitel caméret qui a lancé les hostilités avec exactement le le voyage qui a été effectué au niveau du canada et également à montréal pour essayer d'établir de défendre la cause exactement de la rdc en rapport avec cette guerre mais sur l'ensemble pour ce qui concerne d'abord du côté également du contrôle parlementaire on a annoncé les couleurs le bureau caméret et accompagné du professeur jc tchouloumbaye et l'ensemble on peut dire une fois de plus se relancer un nouveau style de travail c'est à dire quoi un contrôle régulier pendant au moins trois mois chaque trois mois dans chaque secteur j'ai aimé ce qu'a dit exactement il reste encore qu'un frère comme on dit les médecins ne se quitte pas entre et frère de maître frère de mamba pour dire ceci on doit entamer rapidement le contrôle pour ce qui concerne le domaine de la justice d'abord une fois de plus avec tout ce qui va avec vous connaissez les dossiers liés aux prisonniers l'évasion tentative d'évasion ou évasion manquée à makala on doit voir clair à la rentrée également parlementaire ici la question liée à l'employabilité des jeunes le nombre qui a été annoncé sous munia et également le ministre de l'aider de l'emploi doit dire exactement qu'est ce qui a été entamé pendant ces quatre mois qu'est ce qui a été fait parce qu'on avait promis des millions également d'emplois sur le plan financier le ministre devait également revenir nous dire où en sommes nous avec les mécanismes de décaissement à ce qu'on appelle un fonds d'urgence et ce qui était prévu en termes de prévisions et sur le plan économique actuellement cherdane on est en train de voir avec les taux actuellement on doit se le dire on doit voir cela sans compter du côté sécurité mais c'est l'occasion aussi pour moi de dire pendant cette période ici des paroles des vacances parlementaires cherdane il ya eu un souci ou exactement les gens pendant cette période parlementaire et également des vacances on a voulu jeter le probe je dirais même essayer un peu de vilipender les actions du bureau entre autres iaï ce qu'on appelle on a trouvé des personnes qui semblait être également lié à un laboratoire qui voulait détruire ce qu'on appelle une fois de plus l'harmonie entre le membre du bureau qui pouvait s'étamer mais apparemment je l'ai dit je l'ai dit c'est pire et simple de la distraction parce que quand on joue à l'infox ou à l'intox en tenant compte des paramètres parler de la composition qui pouvait poser problème mais en termes de réalisation on retient pour ceux qui également dans le domaine de contrôle dans les demandes de la diplomatie parlementaire on retient d'abord la mise en place de ces groupes de travail entre le parlement allemand c'est à dire et les parlements congolais à travers l'assemblée nationale il yaï la mise en place de ce travail avec également le commissaire des droits humains et aussi des côtés également ce qui concerne la paix et la sécurité à l'est il yaï également le groupe des réseaux parlementaires qui concerne exactement la décentralisation avec le sénateur qui a été également mise en place parce qu'on doit voir notre forme de décentralisation connaît assez des problèmes comment également évoluer de ses côtés dans la mesure où le parlement devait jouer un grand rôle pas aussi vous parlez également les actions il yaï également le forum le 55e forum de l'assemblée parlementaire de la sadec qui a tablé sur les questions liées à les énergies renouvelables mais aussi la prise en compte du marché commun en rapport avec la guerre d'agressions il yaï à côté ce qu'on appelle le mic mais mise en place de ce qu'on appelle de la coopération parlementaire avec le parlement également angolais il yaï plus loin le point également d'appui avec notre ambassadeur également des états unis qui devait au moins se renseigner sur la question liée à cette coopération entre également du côté congolais il yaï la décentralisation vous connaissez exactement la question mais en somme on voit en termes des réalisations ce bureau caméré avec le professeur jc tchoulombaille a été également au four au moulin sans compter le lancement de ce qu'on appelle des cadres de concertation entre également le groupe parlementaire c'est la raison pour laquelle vous trouvez à ce net moment sur les trois axes contrôle parlementaire il ya des mécanismes qui ont été lancés la production législative qui reste encore un des défis important on doit le faire et à côté la diplomatie parlementaire je pourrais d'abord mais limiter là au niveau institutionnel mais peut-être aborder après certaines pratiques et nous trouvera assez désastreuse ces derniers temps au niveau de la presse et je pense au moins en termes de réalisation des actions voilà les tableaux sommaires des actions entamées par ces bureaux caméré mais plus avec également jc tchoulombaille qui est du côté également relation avec le groupe parlementaire et la diplomatie et nous allons revenir pour parler de vrais enjeux qui concerneront au moins la session du mois de septembre voilà un paix merci beaucoup monsieur cabessa maître frédiment je vous pose la même question pendant cette session cette vacances parlementaires est-ce que c'est vrai c'est la période où les députés doivent aller rencontrer leurs leurs électeurs prend les doléances et puis mais ce n'est pas faire la restitution est ce que vous avez l'impression que les élus nationaux les 500 ont fait cet exercice là pendant ces vacances parlementaires pour bien démarrer la session de septembre bon il y en a qui ont l'habitude d'aller effectivement descendre dans leur fief pour essayer un peu de se faire une idée des radars des populations à l'effet de faire en sorte que s'il faut qu'il y ait des lois qui soient légiférées que cela le soit n'est pas conformément aux besoins des populations et voir comment ils peuvent aussi faire en sorte que le gouvernement arrive véritablement à jouer son rôle parce que comme vous le savez bien c'est le gouvernement qui investit c'est le parlement qui investit le gouvernement vous comprenez donc ça veut dire que le parlement a la possibilité de pouvoir contrôler le gouvernement si dans tel ou tel autre secteur les choses ne marchent pas ça veut dire que les députés n'ont pas effectivement joué ces rôles là mais généralement ce que nous constatons c'est quoi c'est qu'il y a toujours un hiatus une rupture entre en réalité c'est que les populations atteint des élus du peuple et ce qu'ils font réellement parce que apparemment lorsqu'ils se retrouvent au niveau de l'assemblée nationale ils sont préoccupés visiblement par ce qu'il y a à tout ce qu'il y a des intérêts égoïstes et narcissiques plutôt que c'est pourquoi le peuple les a envoyés là bas c'est pourquoi il va falloir qu'ils fassent un effort même dans leur dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires pour essayer un peu de déconstruire toutes ces idées je l'espère que ça soit des idées reçues voilà parce que en réalité je l'espère que ça soit des idées reçues parce que nous sommes en train de les vivre aussi c'est que vous pouvez trouver quelqu'un qui a été élu et qui va passer ses vacances à l'étranger il commence à aller là bas à l'étranger s'émoustiller et s'émoustiller dans autre chose alors que la population ici est en train d'attendre à ce que vous puissiez faire le travail pour lesquels cette population vous a envoyé là bas et il faut savoir si effectivement ils ont l'habitude de déposer les rapports parlementaires et que même au niveau du bureau on prend en compte tous les rapports parlementaires qui sont apportés par les députés nationaux de telle sorte que parmi des questions qui sont mises à l'ordre du jour qu'on puisse tenir compte de ce que les députés parce qu'il ya moyen de collecter cela et de se faire une idée des par exemple de condenser cela en deux ou trois points et de savoir c'est que la population attend justement de ces idées du peuple et de telle sorte que à l'ordre du jour on puisse prévoir tout cela vous comprenez pour que effectivement la population puisse savoir que nous avons effectivement des gens qui sont là pour nous représenter et qui sont prêts à pouvoir tenir compte de toutes nos préoccupations existentielles donc c'est c'est un peu ça et pour un peu c'est simple de revenir sur ce que mon frère a dit ici je crois qu'il a il est très optimiste et très 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 content de la manière dont le bureau travaille mais j'ai ouï dire qu'il y a eu pratiquement disparition des 5 millions de dollars au niveau de l'assemblée nationale c'est à lui de nous dire qu'est ce qui se passe là-bas parce qu'il ne faudra pas que cette situation qui depuis un temps est devenu un peu comme itérative se répète un peu que ça ne puisse plus continuer et que la cour des comptes la cour des comptes puisse aller là-bas l'IGF la cour des comptes puisse aussi aller là-bas pour n'est ce pas s'enquérir de la situation et savoir si et il y a vraiment une gestion saine au niveau de l'assemblée nationale c'est très important ça donc grosso modo c'est que je dirais c'est que les députés savent eux mêmes parce que la sanction vous la connaissez vous ne jouez pas les rôles pour lequel on vous a envoyé là-bas à la fin lorsqu'il y aura élection quand vous aurez besoin encore des sollicités n'est ce pas les suffrages de ce peuple blanc il ne vous donnera pas les suffrages à moins que vous puissiez encore une fois de plus frauder si vous fraudez là c'est une autre paire d'image mais si vous attendez à ce que vous serez effectivement élu par ce peuple là ce peuple là ne va pas voulait vous élire ce peuple va vous sanctionner si vous ne jouez pas votre rôle comme il s'est doit et c'est l'impression et c'est à la cité il faut qu'il faut qu'il se rende compte de cela tout à fait quelle est l'image d'un député national à la cité c'est ça il faut qu'il travaille beaucoup sur leur image c'est très important et travailler sur son image sur leur image ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous faites de vos débats au niveau de l'assemblée nationale concernant effectivement qu'ils sont que vous qui sont là pour le peuple et qu'il ya un débit des solutions à rapport avec même un débit des solutions à rapport avec toutes les réclamations ou les demandes du peuple voilà c'est cela merci permettez un peu il fallait aussi ajouter un point important dans cette même logique je venais de le dire ici il y a un mécanisme qui a été lancé c'est à dire au delà de ce qui est exactement des contrôles ou des vacances parlementaires il y a ce qu'on appelle une obligation pour tous les élits nationaux qui devaient déposer les rapports exactement parlementaires en termes de vacances parlementaires et c'est au niveau du bureau qu'on va également et non seulement qu'on collecter récolter et c'est un peu d'élargé parce que d'ici là il y aura la mise en place carrément des commissions qui vont commencer à s'activer les rapports de députés nationaux des rapports également des élus venant de la base ça permettra avoir la lumière au niveau exactement des commissions et même permettre d'orienter les bureaux et je voulais dire peut-être si vous voyez je suis en train d'étrocer le bureau caméra et les bureaux caméra et puis à côté également du professeur de choulombaï parce que il ya un autre mécanisme ces derniers temps il ya ce qu'on appelle un cadre de concertation entre les autorités on appelle ça également l'alliance des autorités traditionnelles et koutimières récemment on en a vu également pour les grands équateurs on a vu pour les kassaïs et même pour ce qui concerne les katanga on a voulu concilier ou comparer ce que disent exactement les élits au niveau de la base et c'est que vivent actuellement les autorités koutimières parce qu'ils sont des gardiens à la fois de ce qui s'est fait il s'est dégagé il ya des points liés d'abord on réclame l'unité nationale on réclame les désenclavement des provinces on réclame aussi les développements sur ces mais en rapport avec le point qu'on a dit à parler je suis décès vous connaissez nous sommes très rigoureux dans ce qui est également nos enquêtes également nos points de vue et moi je disais que l'actuelle législature les nouveaux bureaux ici devait innover devait on peut agir autrement on a parlé du fait des détournements lieu à ces cinq millions qu'on peut sûrement les dire je crois je je ne suis pas très bien placé pour en parler mais je pense au moins l'honorable vitel caméré avait dit lors de la clôture et de la la l'ouverture et la clôture de la session parlementaire que les bureaux restent très ouverts pour toutes les questions on veut même coopérer collaborer avec également le pouvoir judiciaire entre autres les parquets si vous avez des dossiers qui touchent actuellement là on doit se le dire le député on pourrait le faire mais pendant cette période ici je vous allez dire exactement des vacances parlementaires il y a un fait qui a porté la honte à la presse mais c'est moi quand même de le dire c'est une occasion et également le dire nous avons trouvé une vidéo assez virale qui a pu circuler de trouver une consoeur je préfère ici l'appeler quidam je ne préfère pas citer son nom qui a eu au moins à vilipendé à dire de contre vérité sur à la fois les bureaux mais aussi sur la personne exactement de l'honorable jean-claude tchoulombaille les professeurs en évoquant que les bureaux caméré dans son ensemble et ce qui concerne les bureaux les cabinets du professeur jean-claude tchoulombaille a pu au moins répudier ce qu'on appelle les femmes les cabinets devenus tout un collège ainsi de suite et tout nous a nous étions saisis de cette question après avoir à fouiner et à fouiller ce qui se passe on a compris clairement c'est des contre vérité c'est de l'intox dans la mesure où on a fouillé ces cabinets à des femmes on a fouillé également des côtés on a parlé de la cellule des communications qui a été également mis en exergue on a tenu compte que jusqu'à ce jour selon les éléments notre possession il n'y a pas encore des actes définitifs portant nomination des membres à la fois des cellules et aussi des cabinets c'est sur l'ensemble de tous les bureaux de tous les solos au niveau également du professeur tchoulombaille deuxième élément on essaie d'inviter les chefs de l'état en parlant l'aspect masculinité positif j'ai ainsi de suite ce qui n'est pas du tout assez faux je pense au moins mon confrère frère mamba est ici en matière des compétences est ce qu'on tient compte des genres c'est à dire des hommes ou des femmes on fait la promotion d'avoir de la compétence ce qui est de la compétence si la personne est compétente qu'on laisse la personne travailler qui soit un homme ou une femme et si également il y a des mécanismes qui ont été pris en compte pour limiter parce qu'on est en train de voir comment les cabinets sont également pléthoriques au même moment il n'y a pas des actes exactement définitifs en somme je voulais dire ici parce que ça a dérangé notre honneur tous les journalistes qui fréquentent les parlements nous sommes ces derniers temps mal vies à cause également de cette vidéo virale d'une dame qui voulait également se tailler la place ou également l'opinion en tirant la sympathie du chef de l'état pour dire c'est faux mais non au niveau de la communication le travail est fait mais moi je l'ai dit aussi à certains confrères ou au concert quand vous divulguez des faits comme ça au délai de ce qui est communicationnel il y a des faits infractionnels que nous pouvons convaincre exactement il y a des diffamations qu'on pourrait faire d'une manière d'une autre est-ce que si après il y a des personnes qui se saisissent parce que nous sommes dans un état de droit quand la personne à l'aide de fait qu'il est qu'elle est elle-même incapable d'expliquer des données sur ces moi j'essaie par rapport à ce que j'ai appris si vous avez des enquêtes menées on essaie un peu de toucher la source pour confronter les sources et voir si c'est vrai ou également c'est faux en somme c'est de l'intox en somme également ce sont des contre vérité en somme c'est carrément l'intention dénuir d'autres personnes voient actuellement la cohabitation qui existe entre les membres du bureau il faut chercher à mettre au moins à incendier bref j'étais là parce que il ya des consœurs et des confrères qui ont voulu qui annonce même ces messages pour dire qu'on les mélange pendant cette histoire c'est un fait isolé qui a été balayé également des rêveurs de la mer pour ne pas déranger la réputation entre le journaliste qui couvre les activités au parlement et les bureaux actuels en particulier également le cabinet du professeur jc tchounais parce qu'on a ya indexé ce qui est plus grave on commence à même à citer les membres des familles pour des faits qui n'ont rien à voir avec cela donc c'était de là on dit l'intention dénuir et la provocation on voulait avoir une réaction moi je l'ai dit je passerai pour dénoncer ce genre de faits et dire carrément ce sont des contre vérité parce qu'ils ne sont pas là premier coup on veut créer un coup lorsque l'opinion va s'attirer et on pas dire une voilà on a essayé un peu de déranger à la masculinité positive ou à la femme la femme doit respecter également les autorités les journalistes ne peuvent pas évoluer au delà du cadre de situation les circulaires les circulaires nommant les membres définitifs des cabinets des membres du bureau sont déjà et est déjà pris non je le précise ici il n'y a pas encore d'acte on doit se le dire définitif portant nomination des membres des cabinets je suis les dossiers des prêts et je suis presque chaque jour dans le couloir pour savoir est ce qu'on avait nommé sur ces que cela soit du côté du président caméret et sur l'ensemble des membres du bureau aucun personnel ou aucune personne n'a reçu un acte officiel portant nomination sur ces vous voyez tout cela mais non il ya des certaines personnes qui pensent si vous fréquentez les cabinets c'est que vous êtes d'office également nommé dedans on peut vous laisser dedans si on voit la compétence et puis également une fois de plus votre probité et intégrité morale pour l'instant la mise au point est simple selon les informations de notre possession pas d'acte peut-être on verra au mois de septembre au mois d'octobre mais on peut fouiller partout il n'y a pas d'acte de nomination des membres des cabinets on en fait cela pour essayer un peu de déranger vous voyez ce qui s'est passé entre l'idpc et les autres sur ces de plus en plus la personnalité je pourrais dire à la fois du côté de l'honorable vital caméret mais aussi le professeur de choulombaille est en train de monter en force il ya des gens qui concordent dans un laboratoire pour saper comment saper l'image d'abord de la personne qu'on connaît on connaît professeur de l'université docteur en droit et tout ce qui va avec sa réputation il ya des ceux qui disent il n'est pas trompé dans le dossier on veut les faire réunir parce que je l'ai dit il ya l'éthique politique et la politique éthique l'éthique politique c'est quand on se lance dans la politique on est dans le magoui de gauche à droite mais la politique éthique quand la personnalité se lance avec sa probité morale va également innover mais je l'ai dit on n'insère pas les membres des familles et des uns des autres même également mettre frère de moamba moi je pourrais pas accepter cela parce que est ce qu'elle est un peu désquissé parce que nos noms ont été cités là dedans par contre nous ne sommes pour rien dans la mesure où les journalistes qui couvrent les activités parlementation de journée c'est respectable mais ce qu'ils font des vidéos ils ont également ils sont à la recherche de ce qu'ils cherchent en tenant compte la diffamation de l'intox en oubliant que c'est l'éthique et le code éthique et de déontologie également de notre métier nous demande aussi de respecter également les autorités en place quand vous diffamez soyez aussi prêt à des faits parce que nous sommes dans un état de droit demain s'il ya des poursuites faut pas crier à la au misélement de la liberté de la presse voilà un peu ce que je voulais dire mais c'est un c'est une question qui a dérangé le couloir du parlement à l'issue exactement à l'aube ou à la veille de cette rentrée parlementaire cette question n'est que pire et simple de l'intox ou carrément des contre-vérités qui voulaient déranger la quiétude qui renne à ce net moment au niveau les relations entre les journalistes parlementaires et le bureau de l'assemblée voilà merci beaucoup monsieur john cabessa je pense que vous avez été clair si l'un des actes définitifs était déjà pris cette rumeur pouvait être considérée mais comme ce n'est pas encore pris c'est on va dire c'est une rumeur et peut-être une fausse nouvelle je pense que ceux qui s'adonnent à ces gens de pratique risque même d'être en dérange des organes même qui ont accrédité certains journalistes et sur place avec ces genres de faits mais je pense au moins la personne qui a tenu la vidéo on la connaît il risque actuellement d'exposer même à certains de ses confrères à certaines collaborations parce que tous les députés et sénateurs se disent maintenant vous êtes devenus dangereux quand vous touchez à la famille quand vous touchez également à ce qui n'est pas vrai mais amener des preuves des preuves sur ces c'est la moindre des choses voilà un peu c'est vraiment triste c'est ce qui se passe c'est ce qui se donne à ces genres de pratiques c'est vraiment triste vraiment maître fredi mamba je vous passe également la parole je suis vraiment la deuxième thématique rapidement augmentation du budget et amélioration des conditions des vies des populations avant l'arrivée du président c'est qu'ils étaient tournés autour de 4 5 milliards sous il n'en camba le budget plus ou moins augmenté samaloukonde c'est le premier qui nous a ramené d'abord 14 milliards ensuite à 16 milliards aujourd'hui soumène à prendre son premier budget à 17 milliards est-ce que l'évolution de budget coïncide telle avec l'évolution du quotidien de l'amélioration des quotidiens des populations moi je pense que l'amélioration des conditions des vies des populations tient à la fois tient à beaucoup de facteurs aussi pas simplement du budget s'en tient pas forcément forcément de ces budgets là de la manière dont nous sommes en train de l'entendre bien que les budgets considérés comme étant une casserole nationale vous avez tout le monde quand même va se servir dans cette casserole pour essayer de faire en sorte que ses besoins soit 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 rencontré n'est ce pas mais je pense que pour que les conditions de vie soit de la population soit à améliorer il va falloir qu'il y ait une croissance pour une prospérité partagée il va falloir qu'il n'est ce pas justement la création des richesses c'est pourquoi je suis en train d'insister sur le fait que même dans ces budgets qui sera élaboré il faut qu'on sache combien a été affecté au secteur de l'investissement vous comprenez si on investit dans le secteur porteur cela va faire en sorte qu'il y ait assez une production substantielle qui va permettre à ce que les les richesses soient créées et que les emplois les gens puissent avoir de l'emploi c'est à dire la création par exemple des industries manufacturières c'est à dire vous avez des industries d'emballage il faut parce que vous savez ce qui va d'abord ce qui pourra faire je l'ai toujours insisté il faut massifier il faut densifier sur le plan agricole combien on a affecté dans les domaines agricoles parce que les domaines agricoles peut avoir des effets sur beaucoup un effet d'emballement effet boule de neige sur beaucoup de choses agriculture vous savez par exemple avec l'agriculture vous pouvez avoir un produit un produit avec ses dérivés vous comprenez à partir du moment où vous êtes en train d'exploiter un produit avec ses dérivés ça va faire en sorte que ça crée cette chaîne des valeurs va créer de l'emploi l'industrie agricole peut créer des sociétés d'emballage des pour sociétés d'étiquetage vous comprenez tout ça 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 contribue à ce qu'on crée des structures qui vont donner de l'emploi justement aux congolais c'est de cette manière là que ça pourra effectivement donner véritablement un sens à ces à ces budgets là sinon nous allons seulement commencer à dire voilà nous avons enregistré une croissance parce qu'il faut dire que pour atteindre une croissance à deux chiffres c'est très difficile c'est peut-être un idéal atteindre une croissance à des chiffres c'est un idéal beaucoup ont dit mais jamais n'ont atteint une croissance à des chiffres c'est toujours 6% ou 2% 4% 3% quelque chose comme ça à des chiffres ça veut dire 10% au delà vous comprenez c'est difficile de pouvoir atteindre cette croissance là mais il faudra pour qu'on sente véritablement qu'il y a une croissance que ça soit une augmentation par exemple de 3% de 4% de 5% il faut que le panier de la ménagère soit gagné ça veut dire que vous avez affaire à une population qui va travailler et qui a un revenu qui lui permet de pouvoir s'en sortir vous comprenez vous investissez dans les secteurs vous faites en sorte vous mettez des conditions qui puissent permettre au secteur privé d'être promu de telle sorte qu'il y ait des entrepreneurs qui créent de l'emploi et qui engage des gens vous connaissez à travers l'assainissement l'amélioration du climat des affaires voilà tout ça là il faut savoir qu'est ce qui est en train d'être fait dans ce sens là pour que aujourd'hui nous puissions effectivement dire qu'il y a une adéquation entre les budgets qui a été voté et n'est ce pas les conditions de vie de la population parce que c'est dans ces budgets là qu'on paie les gens les gens qu'on paie ils vont acheter les histoires au marché et quand ils vont acheter les histoires au marché les commerçants qui sont au marché s'en sortent aussi ils envoient leurs enfants à l'école ils peuvent évoluer dans leur business et essayer d'engager aussi d'autres compatriotes vous comprenez oui c'est tout ça ça c'est lié en fait au regard des indicateurs économiques vous avez l'impression que le niveau de vie est en train de regressé ou d'augmenter quand on tient compte des indicateurs économiques tels que la croissance le produit intérieur brut on va dire même la consommation par ménage est ce qu'on va on va dire aujourd'hui que les congolais la vie du congolais est en train de s'améliorer au regard des indicateurs économiques bon je dis que c'est comme ça que je dis qu'il ya quand même une croissance qui a été enregistré vous comprenez mais j'ai dit j'insiste aussi sur la croissance sur une croissance sur la prospérité partagée ça veut dire que s'il ya des évolutions qui sont enregistrés de ce point de vue là il faudra qu'est au travers de la justice sociale que la population puisse sentir vous comprenez il ya des efforts qui sont fournis mais qui sont noyautés phagocyté par cela qui sont noyauté par peut-être certaines difficultés peut-être une mauvaise répartition de nos ressources vous comprenez quand il ya une mauvaise répartition de nos ressources cela noyauté cela phagocyte tous les efforts qui sont fournis vous comprenez par n'est-ce pas les la 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 belle du budget devrait être affecté à quel secteur selon vous pour que nous puissions ressentir justement que la part belle du budget doit être à orienter dans les infrastructures sociaux de base vous comprenez des budgets il faut qu'on investisse dans les infrastructures sociaux de base l'accès à l'eau et à l'électricité vous comprenez que les gens sentent qu'ils peuvent accéder facilement à l'eau potable nous sommes ici à kinshasa lorsque vous allez du côté des scellés là bas c'est terrible toujours ici à kinshasa vous allez dans la commune des scellés il ya un problème le problème du courant était un peu résolu parce qu'on a libéralisé les secteurs vous comprenez comme on a libéralisé le secteur il ya des privés il ya des sociétés privées qui ont quand même installé les courants dans la commune de l'encelé d'ailleurs là bas ils ont même une bonne qualité de courant par rapport à nous qui sommes ici dans notre commune ici là il ya eu un peu un bon en avant mais ce n'est pas suffisant mais sur le plan de l'accès à l'eau potable il se pose encore un problème sur le plan de la construction il faut qu'on continue avec la construction des écoles là j'aimerais d'ailleurs saluer les efforts qui ont été fournis par le président de la république en rapport avec les projets du programme des 145 territoires qui touche même la vie de kinshasa aussi parce que dernièrement j'ai suivi c'est comme s'il ya eu à peu près 17 écoles ou qui ont été encore mis à la disposition du gouvernement des écoles qui venaient à peine d'être construite la construction des écoles sur le plan de l'éducation l'accès aux soins des santé vous comprenez tout ça c'est à partir de ça que on va sentir véritablement que les budgets nous atteint nous touchent on dit 17 milliards de dollars à 8 17 milliards de dollars on a construit l'hôpital et on a payé les gens ils sont en mesure d'aller se faire soigner à un coup qui est qui est abordable on lutte contre la dégressivité du pouvoir d'achat c'est à dire quoi la quantité des biens que quelqu'un peut acheter quand il va par exemple au supermarché ou bien au marché vous regardez la quantité des biens c'est ce qu'on appelle garnir les paniers de la ménagère si je peux prendre cet argent par exemple 100 dollars je peux acheter un certain nombre de biens est ce qu'avec le même 100 dollars je peux encore aller aujourd'hui je peux acheter encore le même nombre de biens que j'ai toujours acheté vous comprenez il faut qu'il y ait il faut pas qu'il y ait dégressivité il faut qu'il y ait une certaine progressivité du pouvoir d'achat une certaine progressivité du pouvoir d'achat c'est ça sinon vous allez parler du budget du matin au soir tant que nous n'allons nous n'avons pas encore ressentir vous allez parler de la croissance du matin au soir mais tant que nous n'avons pas encore ressentir cela cela va poser cela va continuer à poser problème je crois qu'il faut qu'il y ait des efforts de ce point de vue là et le président de la république a metté en place union sacrée de la nation il a parlé d'une nouvelle gouvernance axée sur les résultats ça veut dire que les gens qui travaillent avec le président de la république les gens à qui on confie des responsabilités doivent s'assurer que leur gestion est effectivement axée sur les résultats par rapport à la croissance c'est vraiment important tout se réfère par rapport aux six engagements également du chef de l'état le budget on devait faire le point parmi les six engagements je vais encore gérer vie encore cette nuit il ya trois engagements qui se réfèrent à la croissance mais aussi à l'amélioration des conditions de vie du congolais il ya d'abord le point lié à la création de l'emploi il ya le point lié à la protection renforcement du pouvoir d'achat du congolais et là la première ministre elle-même il a dit ceci le pouvoir d'achat mérite d'être protégé de tous les soutiens contre les aléas du prix vous n'avez qu'à voir également ce qui se passe sur le prix des marchés et puis on dit protéger les congolais face également à toutes les réalités se rapprochant à toutefois également son existence en tout on parle de la croissance mais je dois aussi dire nous faisons partie également nous sommes membres de la société civile dans le cadre de l'os pc on avait dix ici dans le cadre du contrôle citoyen on a un rapport établi il doit y avoir on doit combler les décalages qui se trouvent entre les tableaux également qui reste assez net au moment comme maquillage des chiffres et la réalité sur terre donc c'est là on sera vraiment que soumune a fait son travail je l'ai dit faut pas pardonner quand on fait on est chronique en politique où également nous faisons le point on doit tenir compte de la réalité parce que la population qui nous attend attend également les résultats je l'ai dit maquillage des chiffres oui ou soit prévision statistique des chiffres savoir mais des côtés qu'est ce que la population a deuxième élément cher frère de la parler la santé on doit par rapport à ces budgets ici qu'on nous dise clairement combien sera affecté en termes de construction des réhabilitations ou d'accélération de ce que les chefs de l'état a lancé également c'est qu'on appelle l'ouverture également santé les programmes liés également la santé universelle et tout les du côté également éducation il ya un flou total entre toni mois bas et raïssa malou on ne sait pas à ces nets moments qu'est ce qui a été entamé en termes de la continuité de ce que toni mois bas faisait et à titre également de manière pratique combien d'écoles seront encore construites également à ces tenues mais je l'ai dit l'économie congolaise se repose exactement dans les trois secteurs les secteurs miniers les secteurs agricoles et les secteurs énergétiques on doit savoir par rapport à ces budgets qu'est ce qu'on aille au moins affecter pour booster à tout prix ces trois secteurs parce que sans ces trois secteurs on peut rien faire à ces nets moments nous ne pouvons pas parler de l'autosuffisance alimentaire mais l'efficacité aussi de ces budgets c'est lié exactement la réduction des trains de vue des institutions on peut pas trouver encore ces budgets que cela soit 60% affecté également aux institutions au fonctionnement des institutions en réserve 20% projet de développement et 20% et entre autres à ce qui est lié au paiement mais tout ce qui est comme étant agent public ainsi de suite si on va renverser la tendance permettre également des chefs de l'état l'a dit de ne plus commettre les erreurs du passé où on voyait un tableau estimatif du budget là où il y avait beaucoup de chiffres vous parlez des cadres macroéconomiques ainsi de suite mais le vrai cadre macroéconomique c'est dans l'assiette le vrai cadre macroéconomique c'est également dans les paniers de la ménagère le vrai cadre macroéconomique c'est de voir le vent le militaire les policiers les magistrats les fonctionnaires sont payés ça c'est le vrai cadre macroéconomique les restes là n'essaient que des citations la raison pour laquelle je l'ai dit le parlement a annoncé un contrôle rigoureux par rapport au budget par rapport aux actions exactement du gouvernement c'est ainsi également le parlement a dit ceci chaque ministre au moins chaque trois mois viendra rendre compte les chefs de l'état dit performance non la raison pour laquelle je trouve au moment le parlement annoncer cette rigueur en termes de contrôle c'est au même moment on commence à trouver des scandales vous comprenez un peu il ya je pourrais dire nous sommes en politique peut y avoir des liens sur ces mais c'est que nous voulons qu'il y ait amélioration des conditions de vie nous aussi c'est de la presse nous avons une partie également du budget qui nous a été annoncée premier jusqu'à aujourd'hui subvention liée exactement à la presse on n'a pas reçu jusqu'aujourd'hui d'où pour dire réduisant les trains de vie des institutions faites faisons la priorité aux infrastructures à l'agriculture au secteur porteur on doit se dire des croissances et pour ne pas faire simplement budget de fonctionnement on doit quitter les budgets de fonctionnement pour le budget d'investissement et pour le budget de croissance au niveau vraiment social parce qu'il faut pas compter actuellement là des ressources externes deviennent aléatoire on revient du forum en chine rdc on pensait qu'on pouvait avoir une grande enveloppe sur ces on se rend compte que même la chine avant également des attribués ou d'affecter ce qui affectait en termes de coopération commence à chercher des intérêts qui n'étaient pas avant c'est à dire que les enjeux même sur le plan international changent sur le plan économique nous devons investir pour la production interne permettre l'autosuffisance alimentaire toucher les secteurs sociaux essayer de voir d'abord le pays devait marcher comme ça je l'ai dit si les chefs coutumiers font aussi ces derniers états ce qu'on appelle le contrôle citoyen ensemble avec le parlement pour voir est ce que c'est que les gouvernements annoncent c'est vraiment la réalité de ce terrain pour ne pas tomber dans le feuilleton de nicolas kazadi que vous connaissez avec des forages ainsi de suite on annonce en réalité ce n'est pas la vraie même kinshasa même kinshasa ne doit pas se dédouaner parce qu'il y a une partition on doit se le dire les étés des avait on sait qu'on appelle une part également d'investissement également de fonds alloués pour le développement à la base que daniel bumba ne vienne pas nous expliquer qu'une fois de plus il n'avait rien reçu parce que c'est qu'on a d'abord reçu jusqu'au jour d'heure on ne sait pas qu'est ce qu'on a fait avec vous n'avez qu'à circuler dans la ville de voir l'aspect lié à l'enseignement l'environnement l'aspect lié aux infrastructures kinshasa est inexistante comme étant ville et siège des institutions d'où il doit y avoir encore un contrôle renforcé pour ne pas dilapider c'est bien bon de parler de 92 milliards pendant cinq ans et après 18 milliards qu'est ce qu'on fera de ces 18 milliards mais on doit rendre aussi compte pour permettre à tous ces professeurs qui ont beaucoup de diplômes et qui respectent également la ligne parce qu'on dit les saluts du peuple il ya d'une part il ya ce budget là mais d'autre part il ya également le fait que l'autorité budgétaire c'est l'élu du peuple ce n'est pas l'autorité du budgétaire c'est l'élu du peuple la raison pour laquelle de responsabilité est d'une part partagée entre les lits du peuple voilà je l'ai dit on va faire les rapports par des vacances parlementaires l'élu du peuple ou également l'autorité budgétaire qui reste et les parlements moi je mets d'abord en avant l'assemblée nationale parce qu'il ya collaboration entre les deux mais dès là maintenant il doit y avoir un contrôle même nous également le journaliste nous devons aider aussi à ce qu'on appelle également le collet les l'autorité budgétaire à bien faire son travail à travers exactement des informations qu'on pourrait donner mais je vous dis ces budgets ici c'est un budget de vérité c'est un budget où ça on va tester l'efficacité économique lié à la planification des souvenirs qui aille à passer l'état et également c'est un budget qui va confirmer ce munia c'était vraiment les soirs les choix ou également tenu merci beaucoup d'avoir été avec nous messieurs dames merci beaucoup monsieur john cabessa pour votre présence à cette votre participation à cette émission merci beaucoup maître frédi mamba c'est l'affaire c'est la fin de l'émission ce que je peux dire je veux dire quand même un petit quelque chose en conclusion c'est que nous dans ces pays si nous avons des personnes qui sont doctées des personnes des érudits des personnes des tâtillons des personnes vraiment qui connaissent des des profs d'université nous avons ces gens là dans ces pays là maintenant qu'ils voient ces pays est ce que ces pays c'est véritablement à l'image de tout ce qu'ils ont comme thèse ou tout ou diplôme est ce que c'est paie vraiment les paradoxes à résoudre c'est ça il faut à un certain moment il va falloir qu'on s'arrête on s'interroge on s'interroge faut pas qu'on continue toujours comme si rien n'était c'est pas une bonne chose il va falloir qu'on fasse une introspection qu'on se dise effectivement est ce que nous sommes sur une belle trajectoire pour qu'on continue de cette façon ou bien il faut qu'on s'arrête à un certain moment et qu'on qu'on change des physiques d'épaule c'est quand même très important nous n'avons ces pays que comme nous n'avons que ces pays comme dénominateur communs aimons les faisons près du patriotisme dans tous des secteurs et je pense que ces pays va prendre des l'envoi merci beaucoup maître fredi mamba pour votre présence également dans cette émission grande tribune ça faisait longtemps qu'on vous avait pas reçu dans cette émission c'est toi qui ne m'a pas invité tout comme moi je suis toujours disposé on viendra sur toute cette affaire est également lié à la presse et les relations avec les bureaux du parlement on reviendra on n'ait pas donné la place à l'intox ou également à des contrées vérité merci beaucoup monsieur john cabessa merci à vous tous qui nous souvient de par le monde cette émission toute sa fin on va donc retrouver dès demain monsieur daniel camboa pour la fin de la semaine partez vous bien et à très vite